Musique Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Tapie, je suis maître de conférences en mathématiques au laboratoire Jean Leray. Et moi je suis Joviola, maître de conférences au même laboratoire. Aujourd'hui nous posons une question près du corps de chaque enfant ayant un taux de Kapla devant lui. A quel point est-ce que je peux pousser ce taux de Kapla avant qu'il ne tombe ? Explorons les limites. On peut pousser le premier Kapla, clairement, jusqu'à son milieu, ou presque. Un peu plus il tombe, un peu moins il ne tombe pas. Pourquoi au milieu se trouve le centre de gravité du Kapla ? Maintenant, imaginons qu'on a déjà poussé le premier Kapla. On va pouvoir pousser le bloc supérieur de deux Kaplas jusqu'à son centre de gravité. Où est-il si on imagine que mon Kapla est de longueur 2 ? Le centre de gravité est au milieu entre les deux centres de gravité des Kaplas supérieurs. Je peux donc encore avancer mon Kapla de 1,5. Faisons le même raisonnement avec trois Kaplas. J'ai déjà fait avancer mes deux premiers Kaplas. Mon bloc de trois Kaplas lui aussi a un centre de gravité. Il est un peu plus loin que le bord de la tour. Pour le trouver, c'est la loi des balances qui nous le donne. Mes deux Kaplas supérieurs correspondent au poids de deux Kaplas posés sur le bord de la tour. L'autre centre de gravité est au milieu. Donc, à deux tiers et un tiers, on a le nouveau centre de gravité. On peut donc faire avancer notre troisième Kapla d'exactement un tiers. Vous devinez que si je prends le bloc supérieur de quatre Kaplas, le nouveau centre de gravité de mon bloc se trouve à un quart et trois quarts. Je peux donc encore faire avancer mon bloc de quatre Kaplas d'un quart. Et ainsi de suite, si mes n-1 premiers Kaplas ont déjà été déplacés au maximum, on peut de nouveau trouver le centre de gravité de cet ensemble de n Kaplas en considérant qu'on a n-1 Kaplas posé sur le bord de la tour et un Kaplas au milieu. Et donc, on va encore pouvoir avancer au maximum mon Kaplas de 1 sur n. Et est-ce qu'il y a des limites pour cette stratégie ? Nous avons déjà bien avancé, mais chaque fois qu'on avance, on avance de moins en moins. Pour cette explication, oublions le premier Kaplas et constatons que le deuxième Kaplas est avancé un demi. Le troisième et le quatrième Kaplas, en rouge, sont avancés un tiers et un quart, mais on sous-estime cette extension avec un quart plus un quart qui est encore un demi. Pour les quatre prochains Kaplas, nous avons chacun une extension un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, mais chaque extension est au moins un huitième. Donc, les quatre Kaplas bleus nous donnent aussi une extension supérieure à un demi. Nous avons trois fois un demi déjà. Nous ajoutons huit Kaplas bleus encore. Chacun a une extension de 1 sur 16, dont une extension d'un demi. Les 16 prochains, dont une extension d'un demi. Les 32 prochains, un demi. Les 64 prochains, un demi chaque fois. On peut continuer sa limite, mais ça commence à coûter très très cher. Un peu d'application numérique. Joe vient de nous montrer qu'on peut faire avancer la tour aussi loin qu'on veut. Un Kaplas mesure 12 cm. Dans le calcul précédent, une unité, c'est 6 cm. Avec 50 Kaplas, on peut donc avancer de 6 fois la somme de K allant de 1 à 50, de 1 sur K, c'est-à-dire 27 cm, à peu près 2 Kaplas. Maintenant, avec une boîte standard de 200 Kaplas, on peut donc avancer au maximum de 6 fois la somme des 1 sur K de K allant de 1 à 200, c'est-à-dire 35 cm, soit 3 Kaplas, pour une tour qui va faire essentiellement 1 mètre 20. Donc, maintenant, si on prend beaucoup de Kaplas, un Kaplas mesure 8 mm d'épaisseur. Avec une tour de Kaplas haute comme la Tour Eiffel, il faut 40 500 Kaplas. On peut donc avancer au maximum de 6 fois la somme pour K allant de 1 à 40 500 Kaplas, c'est-à-dire 67 cm, soit 5 Kaplas et demi. Et avec maintenant vraiment beaucoup de Kaplas, une tour de Kaplas haute comme de la Terre à la Lune, 385 000 km, soit un peu plus de 16 millions de Kaplas, on peut donc avancer au maximum de 1 mètre, soit 8 Kaplas. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.